Bonjour, je suis Michael Labrecq, réalisateur et coproducteur du film Blind Fear et aussi co-scénariste de la série Blind Fear. L'histoire de Blind Fear, comme on le connaît, a évolué. Au début, c'était un autre style de science-fiction, plus dans l'espace, puis finalement ça s'est transformé en ce que c'est aujourd'hui, en Cyberpunk. C'est un peu le style Cyberpunk qui m'appelait. Ça faisait longtemps que je voulais faire de quoi dans le style. La genèse de l'univers Blind Fear vient de beaucoup de choses, en fait. C'est une inspiration globale de la société, des nouvelles technologies qui s'en viennent, de sociopolitique. Je décris un portrait d'un futur qui met au moins l'autre à peine. C'est un peu ce que je vois que ce que je crois qu'il pourrait arriver. Une manière dont j'ai trouvé de faire en sorte que les gens s'approprient le film, c'est de montrer Isi le personnage principal qui se réapproprie l'humain dans cet univers déshumanisé. La science-fiction m'attire beaucoup. La science-fiction me permet de m'évaluer dans un univers que je peux créer de A à Z, s'il n'y a pas de limite. J'ai beaucoup aussi d'inspiration des films de science-fiction qui, justement, démontrent un univers qui n'existe pas. Tu n'as pas vraiment d'attache. Tu peux te laisser embarquer dans cet univers-là sans te dire « Non, ce n'est pas vrai. Les vaches ne couvent pas comme ça. On s'en fout. Les voitures volent. On s'en fout sur un futur. » On peut inventer ce qu'on veut. Tu sais, on n'est pas jugé sur cet aspect-là. Ben, encore, sur les effets spéciaux. C'est sûr que tout le monde va juger si tes effets spéciaux sont bien faits ou pas, mais ça, on travaille là-dessus. Ce projet-là m'inspire beaucoup parce qu'un projet de science-fiction, faire ça en Chaudière-Appalaches avec pas vraiment de budget, c'est très, très, très challenge. Si on réussit notre coup, je vais être vraiment fier de notre chaîne. Je veux dire, je n'ai pas de doute qu'on va le faire, mais il faut tout le temps, tout le temps y croire et tout le temps pousser pour que ça arrive. Ce projet-là me donne espoir de réussir peut-être à faire une série. On a un projet de série qu'on espère qu'il va débloquer en lien avec ce court-métrage-là qui nous sert aussi de pilote pour la série qu'on a créée. On a développé tout ça et on espère être capable de vendre notre projet. Il faut trouver du monde qui s'intéresse à lire l'idée. Ça fait que c'est beaucoup de recherches, c'est beaucoup de démarches. Puis on travaille là-dessus. Il y a des ans depuis que j'ai venu jusqu'ici. Donc, qu'est-ce que tu penses exactement qui va arriver maintenant? Scare-toi, maintenant! Tu ne dois pas rester si près du soleil si tu ne peux pas s'arrêter l'eau. Mais j'ai hâte de voir que vous tous se fassent. Sous-titrage Société Radio-Canada